Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de la Polynésie française, Chers collègues, Monsieur le Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel de la Polynésie française, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Vice-recteur, Monsieur le Vice-président de l'Université de la Polynésie française, Monsieur le Payeur de la Polynésie française, Madame la Secrétaire de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les chefs des services du pays et de l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, Mesdames et Messieurs les représentants du monde patronal des syndicats salariés, des ordres professionnels et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les journalistes, Invités du public, Chers internautes, Chers amis, Bienvenue à toutes et à tous au sein de notre hémicycle et merci d'avoir bien voulu honorer par votre présence cette séance solennelle d'ouverture de la session administrative. Même si nos travaux ne connaissent guère de réelles interruptions au cours de l'année, cette séance marque le démarrage annuel des travaux délibératifs de notre Assemblée. Elle constitue un moment important de la vie politique et institutionnelle de notre pays et cela à plusieurs égards. D'abord parce qu'elle me permet fort de la confiance que vous m'avez accordée l'année dernière en me confiant la présidence de notre Assemblée de faire le bilan de notre action commune et d'évoquer face à vous nos ambitions pour l'avenir. Ensuite, parce que cette séance, diffusée aux quatre coins de la Polynésie française, vous offre l'opportunité, M. le Président de la Polynésie française, de commenter face à l'ensemble de la population et des représentants du peuple réunis dans cet hémicycle et sous le regard bienveillant de votre majorité, l'état de la Polynésie et l'action de votre gouvernement. Et enfin, car conformément à l'article 60 de notre règlement intérieur, c'est traditionnellement lors de cette séance que nous procédons au renouvellement de nos commissions. Sur le plan législatif, justement, je tire un bilan extrêmement positif de notre activité. Les commissions législatives, dont nous connaissons et reconnaissons tout le travail de fonds et d'informations préalables à l'adoption de nos textes en séance plénière, ont, sous la conduite rigoureuse de leurs présidents respectifs, fonctionné de manière fluide et efficace. La commission permanente, son président et ses membres ont permis l'adoption de près d'un tiers des textes votés par notre Assemblée durant les 11 derniers mois. Les 21 séances plénières que nous avons tenues depuis le début de la mandature nous ont conduits à adopter 168 textes, dont beaucoup l'ont été à l'unanimité de nos suffrages. Parmi les textes étudiés durant l'année écoulée, il en est un dont l'adoption revêtait un caractère particulièrement déterminant pour l'équilibre social et économique de notre pays. Je veux bien sûr parler de l'indispensable réforme des régimes de retraite qui, conformément à nos engagements, a été adopté et entrera en vigueur dans les semaines à venir. Conscient du sacrifice consenti par nos concitoyens pour offrir à notre système de retraite une viabilité pérenne, je salue ici le courage et la détermination de notre gouvernement et de sa majorité pour l'adoption de cette réforme fondamentale. Je me réjouis également que cette fois-ci, les portes du dialogue n'aient eu à subir aucun fracas et aucune entrave. La mission de contrôle dévolue à notre institution est, elle aussi, efficacement assumée. Les nombreuses questions orales et écrits posées par les élus, la mission d'évaluation portant sur la médecine scolaire, les missions d'information sur le référendum néo-calédonien et sur le COPRA, mais aussi les réunions quasi-héptomadaires de la Commission de contrôle budgétaire et financier, rendement mené par sa présidence, sont autant de manifestations de cette démarche de contrôle, d'information et d'accompagnement que nous souhaitons opérer dans une logique saine, constructive, dénuée de tout sentiment hostile à l'égard de notre gouvernement. Mes chers collègues, l'efficacité de nos travaux nourrit par notre volonté de servir l'intérêt général. Nous la devons aussi à votre assiduité et votre implication. Soyez-en pleinement félicités et remerciés. Par ailleurs, la présence et la participation du président du pays, des membres du gouvernement, des représentants de l'État et des membres du CELC en séance plénière ou à l'occasion des travaux en commission sont fortement appréciés de la représentation élue. Elles témoignent de l'esprit de coopération constructive qui lie nos institutions et dont nous pouvons tous nous féliciter. D'une manière générale, je constate avec satisfaction que malgré nos divergences idéologiques et politiques et en dépit de nos individualités respectives, nos travaux se déroulent toujours de manière courtoise et respectueuse. Je tiens pour cela à vous assurer de ma profonde reconnaissance et à vous dire combien cet état d'esprit honore les hautes fonctions que nous ont confiées nos concitoyens. Il est si plaisant pour les élus que nous sommes et pour nos collaborateurs d'évoluer quotidiennement dans un tel contexte. Ma gratitude, je tiens également à l'exprimer en entrenant à tous à l'endroit des fonctionnaires de notre institution qui s'affaire quotidiennement avec discrétion et professionnalisme sous l'autorité bienveillante et rigoureuse de notre secrétaire général et de nos chefs de service pour que nos travaux se déroulent de la meilleure manière. Je mesure chaque jour leur dévouement et leur sens aigu du service public qu'il en soit amplement remercié. L'année qui vient de s'écouler a également été marquée par l'organisation au sein de notre Assemblée de plusieurs événements institutionnels tous inscrits dans une logique d'ouverture. Ouverture aux citoyens désireux de comprendre le fonctionnement de notre institution avec la première édition de la Nuit du droit qui a rencontré un succès considérable. Ouverture à nos concitoyens les plus fragiles et les plus vulnérables avec le dîner offert aux personnes sans domicile fixe. Ouverture au monde de l'entrepreneuriat et de la micro-entreprise avec le forum Mon patron, c'est moi qui a rassemblé près de 2 000 visiteurs et porteurs de projets dans le hall de notre Assemblée. Ouverture sur l'Europe avec l'accueil au sein de notre institution des délégations de l'Association des pays et des territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Ouverture à la jeunesse en pleine construction de sa citoyenneté avec la semaine dernière l'Assemblée des représentants juniors et ses décisions qui ne manqueront pas d'inspirer les nôtres. Cette Assemblée ouverte et dynamique est aussi en permanence quête de performance. C'est ainsi qu'elle multiplie et développe les partenariats qui l'allient au Parlement de la région du Pacifique et de la nation. Les conventions de partenariats liant l'Assemblée de Polynésie française au Sénat et à l'Assemblée nationale sont un formidable outil de coopération aux bénéfices multiples et indéniables. Nos trois présidents du groupe et moi-même avons pu éprouver leur efficience la semaine dernière lors d'une mission à Paris au cours de laquelle nous avons été sensibilisés au fonctionnement des groupes parlementaires et à leur gestion administrative et financière. Je ne doute pas que nous saurons avec l'appui de nos services nous inspirer de ces pratiques sans bien sûr écarter nos particularités et nos spécificités. Je vous annonce par ailleurs que les discussions sont actuellement en cours avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin de consolider et de renforcer notre collaboration à la faveur des prochaines modifications des conventions de partenariat qui nous unissent. Cette coopération interparlementaire, nous nous attachons également à l'entretenir avec nos confrères océaniens. Notre histoire séculaire collective, notre passé migratoire partagé, nos situations géographiques et insulaires, nos problèmes communs et nos expériences parlementaires et législatives respectives sont autant de sujets qui nous rapprochent et qui doivent nous conduire en toute fraternité à échanger et à évoluer ensemble dans un objectif de progrès et de performance. Les échanges qui ont eu lieu à l'occasion des rassemblements des parlementaires du Pacifique en Indonésie qui s'est tenu à Jakarta au mois de juillet dernier auxquels et auxquels j'ai pu participer avec le président de la commission des institutions M. Philippe Schill ont démontré que les parlements de la région doivent se réunir, se soutenir mutuellement pour exister et peser dans le concert des nations. La convention de partenariat a été signée récemment et ici même dans cet hémistique avec le président du Parlement de Vanuatu M. Esmond Simon me conduira à me rendre sur place au mois de mai prochain avec notre secrétaire générale sur invitation du Parlement afin d'évoquer avec son président la mise en œuvre concrète de cette démarche collaborative. Le groupement des parlements polynésiens auquel nous appartenons et qui réunit depuis 2013 les parlements des îles Coupes, de Nioué, Tuvalu, Tonga, Samo-Américain et de Wallis et Futuna tiendra grâce au financement du Fonds Pacifique sa deuxième conférence ici même au mois de septembre sur le thème de l'économie bleue. Cette conférence que nous souhaitons organiser en étroite collaboration avec vous, M. le vice-président, conduira nos parlementaires polynésiens à se prononcer sur l'opportunité de créer un hub du savoir sur l'économie bleue dans le but de structurer, concrétiser les potentiels que la maire peut offrir à chacun de nos territoires un sujet d'actualité à l'heure où la région indo-pacifique fait l'objet de toutes les convoitises et bouscule l'ordre mondial. J'ai également le plaisir de vous faire savoir que M. Trébord Malard, président de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande, m'a récemment fait part de son souhait de voir émerger des relations de proximité avec nos deux assemblées. Il m'a ainsi convié à me rendre prochainement en Nouvelle-Zélande accompagné d'une délégation formée d'élus de notre assemblée afin d'évoquer avec lui les contours de cette nouvelle collaboration. Nous n'oublions pas, M. le Président de la Polynésie française, que vous avez été le fer de lance de toutes ces relations partenariales intra-océaniennes en obtenant en 2016 l'adhésion de la Polynésie française au Forum des îles du Pacifique en qualité de membres à part entière, ouvrant ainsi la voie à un océan de perspectives et d'opportunités. Ces nombreux échanges de savoirs, de compétences et d'idées ô combien salutaires font rayonner notre pays et me font dire que notre assemblée est résolument engagée aux côtés de notre gouvernement dans une démarche d'ouverture dans le monde qui l'entoure. J'en veux plus preuve supplémentaire la très prochaine adhésion de l'Assemblée de Polynésie française à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Validé par son bureau exécutif au mois de février dernier, cette adhésion sera officiellement actée en juillet prochain à l'occasion de la 45e session de l'APF, comme nous l'a confirmé son secrétaire général parlementaire, M. le député Jacques Crabal, que nous avons rencontré la semaine dernière à Paris avec nos trois présidents du groupe. L'expression de nos diversités culturelles dans nos langues vernaculaires sans le fondement n'est pas incompatible avec notre attachement à la langue française. Le français fait partie de nos vies, de notre histoire, il porte les valeurs de paix, de démocratie et de liberté dans lesquelles notre Assemblée se reconnaît incontestablement. M. le Président du pays, je ne peux clôturer mon propos sans évoquer la réforme de notre statut d'autonomie. dont vous avez été la cheville ouvrière et qui a été adoptée très tôt ce matin à l'Assemblée nationale. Cette modification de la loi organique portant statut d'autonomie de Polynésie française est le fruit d'un travail de longue haleine articulé autour de relations de proximité et de confiance avec l'État et la ministre d'Outre-Main, Mme Yannick Gérardin, à qui je souhaite adresser toute ma gratitude pour le soutien qu'elle nous a apporté sur ce dossier. Cette évolution de nos dispositions statutaires, nos parlementaires y ont également grandement contribué. je salue face à vous le travail réalisé par Mme la représentante sénatrice Lana Tétouanoui dont la pugnacité a conduit ses collègues du Sénat à adopter ce projet de réforme à l'unanimité. J'ai en cet instant une pensée toute particulière pour elle. Cette réforme statutaire que vous ne manquerez pas sans doute de commenter, M. le Président, marque un tournant historique dans nos relations avec l'État et de notre appréhension commune de l'épineuse question du nucléaire. La reconnaissance formelle par la France de la mise à contribution de notre pays à la construction de sa capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la nation est une avancée majeure. Elle nous réjouit tout autant que l'engagement pris par la République d'accompagner la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires. Nous tenons, M. le Haut-Commissaire, à saluer solennellement le positionnement de l'État sur ce sujet dont vous connaissez comme moi l'importance pour tous les Polynésiens. En ce qui concerne notre institution, cette réforme apportera la garantie d'une entrée en vigueur plus rapide de nos textes grâce à la révision du régime de nos lois de pays. La mission parlementaire que nous avons effectuée la semaine dernière à Paris nous ont conduits à nous rendre au Conseil d'État où nous avons reçu l'assurance de la part du président de la Chambre en charge des contentieux Polynésiens qu'une attention toute particulière serait portée au traitement de nos dossiers de manière à ce que le Conseil d'État rende ses décisions dans le délai de trois mois fixé par la loi organique. La clarification des dispositions relatives au remplacement des membres de notre Assemblée en cas de vacances de siège constitue un gage de stabilité institutionnelle et politique. La possibilité offerte au président de l'Assemblée de Polynésie française de déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur au caisseur ou au secrétaire général fluidifiera la gestion administrative et financière de notre institution. La modification des modalités de recrutement du personnel permanent de l'Assemblée nous permettra d'organiser notre administration en tenant compte des spécificités et des contraintes liées à l'activité parlementaire. Mes chers amis, vous l'aurez compris, la session qui s'ouvre s'annonce riche est remplie de défis nouveaux dont les plus ambitieux et les plus nécessaires sont sans équivoque le développement de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Mon engagement envers vous est clair pour servir avec honneur ainsi servir l'intérêt de chacun des Polynésiens que nous représentons. M. le Président, votre gouvernement est sur la bonne voie et nous devons avec vous maintenir le cap. La croissance économique est au rendez-vous. Elle constitue la meilleure évaluation qui soit de l'efficacité de nos politiques publiques et témoigne de la pertinence des orientations politiques préplicitées par les électeurs. Je suis convaincu de la nécessité de continuer ensemble aux côtés d'Edouard Fritsch à construire une Polynésie prospère et solidaire. Maroun. Merci. J'aimerais te méritier de la tête à tout pas. Joram. Applaudissements ...